NON Mes Bouskis, bienvenue, on a retrouvé, comme vous le voyez, une petite proximité ensemble. C'est important, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Je pourrais commencer avec Larry, par exemple, qui a déclaré son nouvel album, Petit Prince, ça va se passer le 29 octobre. Alors, j'ai été bouleversé par la cover, parce qu'en fait, c'est réellement le Petit Prince de Saint-Exupéry, en fait. Et le cosplay est respecté, c'est un cosplay, puis on voit que tout est nickel, jusqu'au mocassin carrément, qui sonne flic. On aura trois invités, on aura Hamza, on aura Leto, on aura Maès. Donc, en termes de gestus, avec Larry, je veux dire, on peut s'attendre quand même à quelque chose de fabuleux, de grandiose. Sur FIFA 2022, vous pouvez désormais utiliser le signe de Joule en termes de célébration. Je sais, c'est énorme. Vraiment, en termes d'influence, là, il commence à... Je veux dire, il passe encore un cap. Déjà en 2015, il était en avance. Moi, j'aimerais pouvoir débloquer, par exemple, ce genre de move. Voilà, c'est... Je veux dire, c'est quand même autre chose, quoi. Ça a une autre gueule, ça c'était en 2015, sur Brigante... J'aime bien, j'aime assez. PLK, tel qu'il est là, il est en train de s'avouer un nouveau succès. Mais lequel, me direz-vous ? Demandez-moi lequel. Il est double disque de platine avec ENA. Donc, ma foi, l'occasion était plutôt assez belle pour partir sur une réédition. Ça va être ENAboost, tout simplement. Il a fait un live Insta pour expliquer. Il y aura 10 inédits, en plus des 18 morceaux de base. Il y aura également 3 invités. Et puis, ce que je peux vous donner, c'est la date. Vous voulez la date ? Je vous la donne. C'est 12 novembre, tout simplement. Il y a deux artistes qui vont pondre un album en commun. Et des gros. Des gros, en termes de popularité, c'est des gros noms, quoi. Donc, c'est Mehdi Maizy qui a vendu la mèche dans l'émission Connard du Rap. Il a dit que c'était attendu. Et que ça serait en novembre. Si c'est attendu, moi, j'ai pensé immédiatement à Leto Niño. Ça fait sens, sauf que l'un vient de sortir un album. L'autre, il est en train de bosser sur son projet solo. Donc, un petit peu triste de savoir que ça sera pas ça. Même plutôt sad, même complètement. Je suis effondré, en fait. Ça y est, Niska a envoyé la purée mousseline. Il a sorti son nouveau single Mapes. Mapes, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent, l'oseille, la plata, la moulard. Donc, Niska, Mapes, ça sent bon. Il est encore en vacances, le mec. J'encaisse, Mapes, gros contrat comme Kylian Mbappé. Du tchoc au miel dans la côtesse. Les meufs, mon permis, tout va sauter. Maintenant que vous avez pris une petite bourrasque d'infos dans la gueule, c'est l'heure pour moi d'envoyer T'es bien renseigné la capsule de la crème. Je vais me poser pour la regarder parce que c'est tout bonnement exceptionnel. Ouais, 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 ouais. T'es bien renseigné, toi. Est-ce que tu savais que la variété française est présente depuis longtemps dans le rap français ? Bouge pas, on va te renseigner. Des artistes comme Soprano ou encore Maître Gim sont dépassés les sphères du rap et de la Zumba et se sont élevés au rang de chanteurs de variété. Et même si beaucoup d'auditeurs de chansons françaises n'aiment pas le rap pur et dur, J'te bouffe la schneck, comme une viennise. Les artistes des deux milieux se sont souvent mélangés pour nous donner du bon et des trucs... Claqués ? A l'époque de nos grands frères, le J, non pas lui, oui, lui, Feux Johnny avait fait un feat avec le Ministère Amer, un groupe composé de Stomy Bugsy, si tu le connais pas tu dois au moins savoir qu'il est devenu vegan. Stomy vegan Voilà, c'est lui et avec Passy qui a aussi fait un feat avec Allogéro le fameux... Face à la mer Il y avait aussi un autre rappeur qui lui a fait un feat avec Laurent Woulzy, Renaud et même Bernard Tapie, c'est Doc Gineco. Johnny a d'ailleurs fait y boire son sang parce qu'il n'était pas venu manger sur son bateau, et pour Johnny ça, ça se fait pas. Gineco, j'te paque la gueule ! T'as compris ? J'vais à manger et tu viens pas ici ! Hein ? Tu sais quoi, tu me respectes pas ? C'est ça le rock ! Il y a eu aussi des featurings plus critiqués comme celui de Lafouine avec Patrick Bruel, mot d'enfant. Ah ! Non, non vous bah pas besoin d'en rajouter. Bon bah enchaînons avec Le Duc car lui aussi a des liens avec la variété. Il a d'abord repris le sable de la chanson de Renaud Mistral-Gagnant sur le son Pitbull. Il a aussi écrit la chanson Arc-en-Ciel à la basse pour Alizé avant de la sortir lui-même. Il est allé jusqu'à Fitter sur une voiture dans l'eau avec Christine and the Queen. Pour les plus récents, on a aussi bien sûr pu voir Next Fuck Vanessa Paradis ou encore Altyapote avec Bilal Hassani. Pour les collaborations moins connues, Mokobe a collaboré avec Ariel Dombal, Orelsan avec Benjamin Biolet, Oxmo avec Adamo, This Is avec Yannick Noah et Kerry James avec Aznavour. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Oh là là, ils sont vraiment très très forts. J'accueille tout de suite mon invité et c'est Soprano. Tout simplement. Sopra, la première fois qu'on se voit. Encore un Marseillais mais j'aime ça. Mais oui, on a envahi en ce moment. C'est terrible. Comment ça va Thomas Pallone ? Ça va très très bien. Franchement l'ambiance elle est super. Certains internautes ont dit que c'était un petit peu monochrome, un petit peu aseptisé. Je suis content que tu rectifites. En plus regarde là, tu as vu, tu as le t-shirt qui va avec, là c'est bien. Là on voit que mon visage. Et tout de suite on va d'abord lancer les clips de la semaine. Cinq clips, c'est parti. Leto et Tiacola ont besoin de papier de mapeça. Bah visiblement, ils en ont quand même un peu. Quand même. On fait du papier de mapeça. J'ai mal au cœur mais je m'en sais même pas. J'ai mal au cœur mais ça va. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent me... Jazzy Bass veut marquer la culture. Il est accompagné de Edge pour Zone 19. Ça se balade dans Belize. Ça pue Paname ouais. J'te parle de faire plus qu'assez d'bif. C'est un bon tour de l'faire. Qu'ils préparent tous leurs sépultures. Mon objectif est de marquer la culture. C'est un bon tour de l'faire. La minute co, la minute in. Comme dirait Jean-Luc Reichman, c'est Gazo qui nous l'offre avec Gros Cuba. Le fan n'a pas de mentor. Voilà un extrait de son nouvel EP Fall Saison. Et y'a toute la section derrière. Il envoie un message fort. Et il bosse sur l'album du siècle apparemment. La richesse c'est de ne pas avoir à dire à quelqu'un j'aimerais avoir la même victoire. T'as parlé les gens ils ont tout enregistré. Alors que toi tu voyais tout en rouge. Même si t'as fait des erreurs qui te rongent. Choisis pas les vérités qui t'arrangent. LMB a invité FIVIO FOREIGN. Et oui, il faut avoir les épaules. C'est pour Kamis, issu de la Big State Mozart. Le 15 octobre. Et d'autres ont fini encore. Et d'autres ont fini encore. Oh là là, ces clips m'ont mis une véritable gifle. Sopra, on est ensemble pour un petit moment. C'est l'interview sans tabou. Alors je vais te montrer des images. Elles vont apparaître ici. Tu es prêt ? Je suis toujours prêt. Et bien c'est parti. Mais qui sont ces deux bonhommes ? C'est Big Flo Oli. Ah Big Flo Oli. Regardez Toulousais. Voilà, ce sont tes gars. Et justement, tu parlais de Rap Contenders. Ouais. Ils viennent de là. En tout cas, ils ont participé. Si t'as un problème après ce clash, viens me voir. Tu sais où j'habite. Ta mère aussi joue de la trompette. Mais elle en fait avec ma bite. Vu que dans Bruce Lee Toujours, tu dis, je les fume tous. Ouais, je les fume. Justement. Oui, très bien. Je préfère le préciser. C'est là que je voulais en venir. Oli, il le sait. Ce morceau, il était pour toi. Exprès. Concentré que pour toi. Non, c'est les gars. Parce que j'allais dire, on t'a jamais connu en bif. Mais est-ce que tu les prends en clash ? Si demain, il faut les clasher, pas forcément, tu vois, dans un cadre de mauvaise ambiance. Ouais. Mais est-ce que tu les baisses en termes de rap ? Moi, chaque fois, je vais commencer à partir en freestyle, pam, pam, pam. À un moment donné, je vais dire non, celle-là, elle est trop sale, je ne vais pas la mettre. Donc du coup, je vais avoir la retenue. Mais s'il y en a un, il sort un petit truc, je vais être obligé de la sortir. Donc je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Tout en gentillesse, évidemment. On passe à l'image suivante. Ah. Mais c'est logique. C'est logique, tout simplement. Le king. Est-ce que quand il y a eu cette initiative, à un moment donné, tu t'es dit, putain, mais en fait, j'aurais pu le faire. Non, c'est à lui. C'était à lui de le faire. En fait, il réunit, il peut réunir toutes les générations. Ça veut dire, il connaît le petit qui chante dans le coin là-bas. Comme il connaît tous les couplets des anciens. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Ok. Et du coup, tu as croisé du monde en studio. J'imagine, c'est qui le plus mauvais de la compil ? Le plus mauvais de la compil ? Le plus éclaté. Vraiment, tu t'es dit, alors là, lui, il ne fallait pas l'inviter parce que... Mais bien sûr, tout le monde le sait, c'est Alonzo. Mais c'est Alonzo. À un moment donné, il faut... Mais j'ai pas compris pourquoi il appelle Alonzo pour venir poser un couplet. Tu sais très bien que quand il fait un freestyle, c'est toujours lui qui ressort le moins des morceaux. Tous les morceaux, je comprends pas que ça a marché. C'est ça ou je comprends pas tous les freestyles qu'il a fait. J'ai entendu avec l'ogre il y a pas longtemps son couplet. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça ? C'est une catastrophe ça, Alonzo. Tu auras ton droit de réponse, Alonzo, quand tu viendras t'asseoir sur ce canapé en face de moi, bien entendu. On passe à l'image suivante. Ah, Canoe. Wow, Canoe qui représente un petit peu la nouvelle génération. Yes. Alors j'aimerais savoir, maintenant que t'es père de famille, tu vois sans doute un petit peu ce qui se passe. Ah oui, j'ai livré avec sa cigarette la première fois comme ça. Ouais, c'était impressionnant, c'était impressionnant. Image tout de suite. Les secondes passent et j'ai toujours rien à faire. Non, j'suis pas un homme d'affaires, mais j'aime bien niquer ta mère. Canoe, moi j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle quand moi j'étais là à squatter. La fougue de la jeunesse quelque part. Voilà, en fait, lui, il a la dalle et il en a rien à faire de tout ce qu'on pourrait penser de lui. Mais en plus, il fait qu'évoluer. C'est ça qui est fort. Ouais, c'est vrai qu'il est bon et notamment sur les coupes de cheveux. On passe à l'image suivante. Donc t'as été plusieurs années, bon je sais même pas combien d'années, t'as été personnalité préférée des 7-14. T'as aussi été quatrième personnalité préférée des Français. Et pourquoi il y a Jean-Pierre Pernaut devant toi par contre, ça j'ai pas compris. Je sais pas. Pourquoi JP Pernaut ? À mon avis, parce que c'est l'année où il a... Il est vieux comme tout, il influence personne. C'est l'année où il est parti, je crois. Ah bon ? C'était 2020. Ouais, il fait plus le journal télé, donc les gens, ça a dû les toucher. Merci beaucoup Sopra. Merci au public aussi, merci. Alors, on va passer sur un live, mais avant ça, on a la chronique sale du chroniqueur sale. C'est lui qui a parlé de si on fait du rap ou pas du rap pour remplir les stades. Exactement, je vois que tu as regardé le premier numéro. Attends, il y avait naps. Ok, 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 ok. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Bon, le petit monde du rap français est en ébullition depuis 15 jours depuis la rumeur du classico organisé de Jul, puis son officialisation, puis la divulgation des invités présents sur le projet. Et justement, là, beaucoup de gens ont été ultra hypés en découvrant qu'ils seraient aux alentours de 150. Mais franchement, les gars, bon, passez la curiosité de voir si les rappeurs que tu kiffes ont été invités ou pas. Moi, je vois toute cette liste, je souffle. Je suis fatigué déjà. Comment ça se passe, en fait ? On va tous poser des RTT pour écouter les 48 morceaux de 17 minutes ? Ou alors chaque rappeur va lâcher un 2 ? Ou un 4 ? Pour ceux qui ont les gros couplets, quoi. Malheureusement, ça risque d'être hyper inégal, décousu. Tu vas forcément passer d'un bon rappeur à un rappeur pété ou pas intéressant. Et quand t'es un peu exigeant, c'est dur. Surtout qu'il y en a tellement, qu'il y en a forcément plein que t'aimes pas. C'est chiant. On va pas se taper 4 couplets de merde en attendant son champion. Je sais, il y a ceux qui savent passer d'une Ferrari à une Fiat Panda tout en gardant le même plaisir de conduite. Mais vous, vous êtes chaud, on est pas ensemble. Pour les Fiat Panda du G Pro, je vous laisse deviner. Je vais pas déjà mettre bouscapé dans la sauce. Mais c'est devenu un petit problème, le délire des Fiat aujourd'hui. Dès qu'un projet est annoncé, le premier truc qui intéresse les gens, c'est les Fiat. Du coup, ça devient une espèce d'arme marketing, alors que c'est vraiment pas gage de qualité. Faut une alchimie, faut que la magie opère entre les deux artistes. Un Fiat pour un Fiat, ça sert à rien. Donc moi, je reste sceptique. Je suis pas autant emballé que certains. Mais on verra bien, je demande qu'à être surpris. Pour finir, je dirais que, bien sûr, sur le principe, ça reste hyper louable de la part de Jul. Comme pour très organisé. Il était pas obligé, il a pas besoin de ça. Donc c'est vraiment tout à son honneur de vouloir partager, de vouloir faire croquer. C'est un projet qui sera extrêmement streamé. Et clairement, avec son classico, il fait encore une passe décisive à plein de gars qui jouent en district, là. Et puis t'as des très bons joueurs qui sont sur le banc de touche depuis trop longtemps. Je pense à l'SRAM, par exemple, entre autres. Et donc les voir jouer ce classico et prendre un peu de lumière, c'est toujours ça de pris. Pour ça, je booste. Allez à la semaine pro, les frérots. C'est une scène interne. Yeah, Sopra. Hey. Veux-tu vraiment que je cesse de mettre le feu ? Oh, no. Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes ? Oh, no. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Y'a Thomas Fallon qui est dans la place. Oh, no. Y'a aussi le JDR qui est dans la plaza. Oh, no. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Yeah, 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 yeah. C'est Sopra Mbaba. On est les ambulants pour les mecs d'en bas. L'eau décalée pour les mecs qui ne comprennent pas que ça vienne Masilia. Dédicacé à Psychiatra. Dédicacé à la Suija. Dédicacé à M-I-N-O et à la Micéléa. Qui t'a dit que les mecs de bloc n'étaient pas civilisés ? Qui t'a dit que les mecs de bloc ne savaient pas s'amuser ? Passe-moi un mic de baffe, une paire de Nike, un beat and bass, que je lâche deux phases de bass pour les braves qui débarquent des blocs pour écouter du rap. Les quartiers nord prennent toute la place. Les Marseillais prennent toute la place. Ils veulent du rap animal. Normal que le kick a ta mal. Mon rap s'écoute dans les primes. Le tien. J'ai tellement pris le mic que le GDR est trop 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 chaud. Normal je balade ma rime de malade dans les hits de parade. Soprano. Pour les mecs on l'a mis au cachot. Pour les frères qui ont la force de trop faire la force. Tout se fait du ghetto. Des dos à bouche très tôt. Un père qui se couche très tard. Une mère qui se couche très tard. Avec le triple NX. Une grosse dédicace à ceux qui m'écoutent depuis tellement long time. Soprambaba toujours en train d'avoir un flot de malade. A l'ancienne on continue avec un petit freestyle. Monsieur Soprambaba. Aussi on le fait. A la bière. On voit le mic à Marseille on l'fait. Pour les mecs en bas des blocs on l'fait. Pour les sœurs qui se préservent on l'fait. J'te jure cousin. Ma jeunesse passe de nuit à se tuer à PES. A parler de fesses sur MSL ou MySpace. Et qu'à sa tirelire pour enrichir qu'on a mis. Elle consomme plus d'herbes que les vaches de Camini. Elle balade son stress en TN ou en converse. Elle s'balade dans la vie sans avoir des GPS. Elle perd son calme quand Sarko ouvre la bouche. Ou quand pour sauver le monde de Bouchon file sa cape rouge. Elle est carlouche. Elle rêve de vivre en cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palais. Et ça s'entend dans sa manière de parler. Elle aime se saper, draguer, chambrer, se taper. Débarque de rire avec l'amitié. Elle gagne sa vie en nettoyant le McDo. Et quand elle dribble. Envoie le mic au JDR. On le fait avec Carlton. Pour remettre des classes. Le 25% Jeffreux 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 Je débarque dans le club accompagné de notre DEU. La classe de Brad Pitt. Normal que ta fameuse bug. Je marche qu'avec les vrais. Oui, je marche qu'avec les BEST. Y'a qu'à l'époque de Criss Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le s'beul Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi Ma CQC, j'ai péto pour tailler ta gueule de bois Bref, nous compare pas au reste Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la marelle Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel Ils se prennent pour Bartel, Finger Bell Quand ils prennent le micro, j'entends jingle bells Nous, on brille sans l'aide de E, D, F En boîte avec des lunettes à la Michel Ponaret On rentre dans le club habillé comme des princes Fraîche, 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 en jean ou en pince Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince Si tu danses à la Carlton On danse comment ? Danse à la Carlton Yeah Danse à la Carlton Le JDR, danse à la Carlton Le bouche capé Danse à la Carlton Jeffrey Oh, Jeffrey Nous sommes les new kids on the block Spéciale dédicace à tous les chaussons d'étuels New kids, new kids on the block New kids on the block Grosse éducation à vous New kids on the block On est les new kids on the block New kids, new kids on the block New kids, new kids on the block New kids, new kids on the block On est tous à pied comme à l'époque de Michael Jordan Tellement rétro qu'on a le streaming dans le Walkman On est dans le turfus à la classe de Marty McFly Contamine comme l'animal de compagnie de Batman C'est la zone, c'est la zone On est partout dans le monde Dans le parler, dans la mode T'es comme nous et t'as la cote Oui c'est la zone, c'est la zone On est partout sur les ondes T'es comme nous et t'as la cote Monte avec nous si t'es d'accord ? Allez monte, allez monte On est bon sur les démons Il n'y a qu'une seule ambiance Qui est en train de s'avouer Allez monte, allez monte C'était sur le tout des nôtres On décolle, on décolle Vas-y, fais 3, 2, 2, 1 TIP NBIT TIP NBIT TIP NBIT TIP NBIT Waouh, sauf pas incroyable Incroyable live Merci mon plutôt Merci beaucoup, merci à TIP NBIT Et maintenant je vais t'emmener Bah, je vais t'emmener manger un grec de qualité moyenne Ah vas-y 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 Dans les rues du Montrouge Chasseur d'étoiles, toujours disponible. Toujours. Bientôt série de stades, série de concerts, plein de concerts. Tout ça. C'est parti, à la semaine prochaine. Alors, tu peux me présenter un peu les Américains ? Oui, je vais te montrer ça, je vais te montrer ça. Jimmy Fallon, James Corden, tout ça. C'est moi qui le dis. Et sache que tu étais mon premier concert avec les psychiatres. Ah ouais ? J'étais avec mon papa. Tu étais venu où ? À l'époque. C'était à Lille, à l'Aéronef. Ah ouais, à l'Aéronef. C'est pas parti un bagarre ? C'est parti. Justement, j'allais dire, mon père a failli se faire taper par 12 mecs. Enfin bon, c'est une autre histoire. On y reviendra tout à l'heure. Allez, c'est parti. La chronique du sale est juste après le live.